Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Loïc Breton, qui est le nouveau coach de GCOB Biorel, en excellence région, qui vient de Ouassel. Comment tu vas ? Ça va bien. On se tutoie. Oui, on se tutoie. Ça marche. On a décidé de faire une petite interview pour faire un petit état des lieux par rapport à ta nouvelle fonction Biorel, et puis un petit peu évoquer les raisons de ton départ de Ouassel. Ça marche ? Oui. Donc oui, comme tout le monde, on sait que tu as quitté Ouassel. On aurait déjà aimé savoir pour quelle décision tu es parti. La raison est assez simple. Déjà, ça correspond au contact qu'on a eu l'année dernière avec les dirigeants, avec certains joueurs. C'est que clairement, moi, je suis venu en disant que je veux adhérer à un projet. On en a présenté un. Je voulais qu'il y ait une équipe, des joueurs concernés. Parce que mon métier, c'est l'entraîneur. Ce n'est pas juste arriver et dire, tiens, on va faire comme ça. Ou essayer de faire jouer une équipe, mais sans l'entraîner, sans mettre des choses en place. Et puis, ça s'est avéré plutôt positif, on va dire, mais sur deux mois. Allez, fin août, septembre, octobre, ça a été. Mais à partir de là, il y a eu des cassures. Il y a eu plein de choses qui ont fait qu'en fait, voilà, il n'y avait plus d'équipe. Il n'y avait plus d'équipe. Il y avait des joueurs qui ne venaient pas aux entraînements. Même des joueurs qui ont arrêté totalement. On s'est retrouvé rapidement à 4-5 ans d'entraînement des mois devant. Donc, voilà, quand même, on n'a pas d'équipe à entraîner. Difficile en match de mettre des choses en place et surtout de créer un groupe. Parce qu'il y avait très peu de joueurs de Ouasset qui étaient restés déjà de la saison d'avant. Donc, le but, c'était de recréer une dynamique et de recréer un groupe. On n'a pas le temps. Donc, c'est vrai. Et puis, dès janvier, il faut que je vais être honnête, deux, avec trois joueurs, sachant qu'il y avait deux seniors, il y avait un jeune que j'ai intérieur dans l'équipe mais qui était tout le temps là. Il y avait trois joueurs à l'entraînement, parfois quatre. Mais c'était rien à faire. Impossible. Comment tu peux expliquer un petit peu le fait que tes joueurs se soient désengagés et tout ce manque de sérieux ? Je crois que c'est parti vraiment du fait qu'on n'a pas pu créer une cohésion au début de saison. Parce que du coup, il y avait vraiment des conflits, on va dire, internes. Et beaucoup, au mois de novembre, moi, j'ai demandé aux dirigeants de faire une réunion. On a fait une réunion avec les joueurs. Et de là, en fait, ne sont sortis que des choses, des demandes, mais individualisées. Chacun pensait à soi. Personne n'a pensé à l'équipe, au groupe. Et chacun, il est allé pour sa petite personne. Il y en a qui voulait, on n'a pas le cas chez WSL, plus d'argent. Il y en a un qui voulait plus de temps de jeu. Chacun avait sa petite demande, son petit truc à négocier, etc. Et puis, moi, j'ai eu comment la réunion s'est passé. J'ai dit, ouais, on va au clash. Parce que là-dessus, les dirigeants étaient plutôt réceptifs à leurs demandes au lieu de leur imposer des choses et de dire, voilà, attendez, on est là, on a un objectif commun. Il faut qu'on avance là-dessus, plutôt que de penser chacun à sa petite personne. Là, j'ai senti que ça allait être déjà compliqué. Donc, bon, on tire des petites... ça a été d'alarme là, mais... À l'arrivée, voilà, du coup, après, ça s'est ressenti sur le terrain parce qu'il y en a qui ont eu des choses, d'autres rien, ou d'autres qui n'avaient pas de demande parce qu'ils voulaient vraiment répondre aux objectifs de l'équipe. Et puis, le résultat, ils ont baissé les bras, etc. Clairement, ceux qui ont arrêté, c'est ceux qui étaient plus dans l'état d'esprit du groupe et qui n'ont pas senti le groupe et donc ils n'ont pas trouvé de place dans l'équipe. Donc, ces joueurs l'ont perdu. Il restait des joueurs, je dirais, malheureusement, un peu trop individualistes. Et voilà, ça n'a pas collé, tout simplement. Donc, il y a des petits bruits de couloirs qui circulent. Il paraît que tu as annoncé ton départ aux dirigeants par SMS. J'en ai souvent entendu parler. Oui, oui, mais moi, je me suis expliqué avec Pascal, le président. En fait, j'ai essayé de l'appeler plusieurs fois. Je lui avais dit, laisse-moi une semaine après le match, le dernier championnat, 13 mai, parce que ça avait été long, puis une saison entre des entraînements à deux. Moi, j'ai toujours fait des placements, j'ai toujours rassuré le truc, j'ai toujours été au match. Je lui ai dit, écoute, tu me laisses souffler après ça parce que c'était vraiment une saison numéro. De là, ok, je dis, après, tu me contactes et tout. Moi, je viens, clairement, je te le redis, si tu veux que ça continue, moi, je veux une équipe, je veux des joueurs. Donc, il faut qu'on parle, moi, je peux contacter des gens, mais il faut bouger aussi. Il m'a appelé une fois, il me dit, tiens, on fait un entraînement mercredi et tout. Je fais, ok, il y a qui, tu as appelé les joueurs, est-ce qu'on se voit tous, il n'y a pas de problème ? Il me fait, ben non, je ne sais pas. Je fais, écoute, moi, je viens s'il y a des joueurs. Je ne vais pas revenir puis faire un entraînement à trois joueurs. Je n'en ai rien à faire de ça. Donc, tu me dis s'il y a des joueurs et je viens. Derrière, pas de nouvelles. Ok. De là, après, moi, j'ai des clubs de la région qui m'ont contacté, il faut l'avouer. Donc, moi, j'ai étudié les projets, on a vu tranquillement. Et après, ça s'accélérait. C'est vrai qu'on est arrivé déjà, tu imagines, on était le 20 mai, on s'appelle. Et puis, ben, on sait que vous connaissez les périodes de mutation et tout. Il a fallu que ça s'accélère. Moi, je n'avais pas de nouvelles. J'ai eu un projet consistant, vraiment intéressant, qui me collait totalement. J'ai dit OK, il fallait qu'on aille vite. J'ai dit OK. J'ai essayé d'appeler Kiki. Apparemment, il était un Pascal. Kiki, par exemple, on le connaît. Tout le monde le connaît. Voilà. Et en fait, il était à l'étranger. Donc, en fait, je ne l'ai pas eu parce que ça ne passe pas ou ils n'acceptent pas. Sinon, ça peut aller chercher et tout. Donc, vu que moi, il fallait quand même que je donne vite mon accord, que je rencontre les joueurs de mon nouveau club et préparer mon croutement, je ne voulais pas qu'on dise que j'ai commencé mon recrutement, etc., mon travail dans mon club avant de le prévenir. Donc, j'ai dit, au moins, j'envoie des SMS aux joueurs et aux dirigeants, que tout le monde a été prévenu à la date où moi, j'avais déjà pris, entre guillemets, mes fonctions dans l'autre club. Et le but, et je lui ai dit, surtout, lui, il avait un message, pas le même que les joueurs, écoute, comme ça, quand tu rentres, tu m'appelles. Et bon, de là, après, bon. Alors, en effet, il n'est rentré que 3 ou 4 jours après de vacances, etc. En même temps, je vais être honnête, il y avait ses fils dans l'équipe. Donc, eux, ils ont été prévenus en même temps. Voilà, le message a dû être passé, etc. Moi, je ne pouvais pas le joueur, tout simplement. D'accord. Bah, tu as signé à Biorel, donc... Oui. Qui est ton club historique. Un club formateur, oui. Donc, tu es un formateur, tu es passé beaucoup d'années par là-bas. Et... Qui a contacté qui ? Ah bah, c'est... Moi, c'était une surprise, hein. Je vais être honnête. On sait, depuis... Moi, j'ai fait 14 ans dans ce club. J'ai fait joueur, dirigeant, entraîneur, arbitre. J'ai tout fait là-bas. Ils m'ont vraiment formé et mis dans la culture basket. C'est eux qui m'ont formé de A-Z. Dirigeant de l'époque. Je suis parti après dans le sud. Et quand je suis remonté, j'étais venu ici. J'étais revenu à Biorel. Ça ne s'était pas très bien passé. On le sait. Derrière, il y a eu l'histoire avec ces herbes vilains que tout le monde a connues un petit peu avec l'accession, les National 3, les matchs... Après jouer, c'était compliqué. Donc, je ne voyais pas si cette équipe dirigeante peut contacter. Et en fait, un dirigeant, c'est vrai, un dont je suis toujours assez proche et qui a toujours été très franc, on a toujours tout dit en face, on n'avait rien à se cacher. Elle est venu me voir. Moi, j'étais venu faire le tournoi des 12h à Biorel avec des amis. Je passais à Improvise. Je me suis intégré dans son équipe. Et là, il m'a approché. On peut savoir qui c'est ? Oui, Michel Chevalier. Michel Chevalier, dirigeant du club, qui est là-bas depuis des années. Avec lui, on sait qu'on sera toujours francs l'un envers l'autre et qu'on se donnera tout. Donc, il est venu me parler. Il m'a dit, voilà, écoute, je vais te parler. J'ai quelque chose à proposer. Honnêtement, au 2Q. J'ai même pensé d'abord que c'était l'équipe 2. Et je lui ai dit, j'ai entendu que vous n'avez plus entré en équipe 2. Finalement, dans l'équipe première, je suis vraiment tombé 2Q. Donc, on m'a parlé. Il m'a dit, est-ce que ça te plairait ? Il me présente rapidement les choses. On était caché derrière gymnase pour que personne ne soit au courant, etc. Il dit, écoute, pourquoi pas ? Il m'a dit, est-ce qu'on peut se voir avec les dirigeants, etc. Je lui ai dit, oui. Il a pris le téléphone devant moi. Il l'a appelé. Il a dit, Loïc est intéressé. On peut se voir quand. On a fixé un rendez-vous. C'était 2 ou quelques jours après. D'accord. Et tu as eu beaucoup de propositions de différents clubs. Je ne veux pas dire beaucoup. J'ai eu des propositions. Pas qu'une. Tout à fait. Voilà. Et pourquoi tu as choisi Biorel et pas un autre ? Biorel, parce que ça reste mon club formateur. Quand on y a passé, je disais, 15 ans en tout, 14 ans avant, je suis revenu à Nantes, c'est mal passé, donc je suis parti. Moi, j'ai connu un peu tous les niveaux en tant que joueur, mais également entraîneur où j'ai fait autant des jeunes districts, parce que j'aime la formation, mais jusqu'à des championnats de France. Et après, même en senior, ma dernière année là-bas, j'étais responsable technique senior. J'avais de la N3 jusqu'à l'équipe 4 qui jouait en première série. Et je prends du plaisir avec tous. Donc, que mon frère est encore là-bas vice-président, que quand je vais là-bas, malgré tout, il y a beaucoup de gens qui sont heureux de me voir. Et je le vois là, maintenant que ça s'est fait. Beaucoup de gens sont super fans et sont heureux que je retrouve, entre guillemets, la maison Biorelès. Donc, mais avant tout le projet. On va dire, voilà. Moi, déjà, Biorel, j'avoue, j'ai été un peu comme je suis, mais leur projet est vraiment intéressant, par rapport à ce que me présentait les autres clubs. D'accord. Et là, tu vas être amené à travailler en étroite collaboration avec Xavier Oguel, qui est donc le manager général du club. C'est bien ça, si je ne me trompe pas. Exacto. Et donc, tout à l'heure, tu évoquais un petit peu le fameux match litige avec le panier contre son con. Donc, lorsque tu entraînais en National 3, c'était en excellence. En excellence pour l'accession. Voilà, pour l'accession National 3, donc quand tu étais à Césaire. Et comment ça va se passer ? Vous avez eu le temps, vous vous êtes parlé ? Tout à fait. On s'est rencontrés rapidement. Moi, j'ai vu les dirigeants. Après, il fallait rapidement voir les joueurs. Et j'ai tout de suite, aussitôt rencontré Xavier. Clairement, le lendemain, on s'est appelés. C'est lui qui a fait la démarche. Voilà, il faut le dire. Il m'a appelé, enfin, il m'a laissé un message. Je travaillais en me disant, ben, peux-tu me rappeler ? Je le rappelle le midi. Il me dit, ben, est-ce qu'on peut se voir ? Est-ce qu'on peut discuter ? Je lui dis, ben, tout à fait. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se voit. De toute façon, on va être amenés à travailler ensemble. Et on s'est vus. Donc, on a rendez-vous. Je crois que c'était le lundi d'après. Parce qu'il y avait un week-end. Et il est venu chez moi. Pareil, moi, je suis quelqu'un d'ouvert. Comme il dit, il est venu chez moi. On a discuté. On a mis les choses à plat. Et honnêtement, ça s'est super bien passé. Moi, clairement, je vous l'ai dit. Moi, c'est du passé, etc. C'est déjà vieux. Après, tout le monde a fait son chemin. Tout le monde jouait de sa carte personnelle. Mais c'était le travail d'une année. Donc, je comprends son côté. Moi, je comprends bien. On en a parlé. Et vraiment, on travaille très, très bien. Depuis, de toute façon, ça a dû durer un quart d'heure. Et après, directement, on a passé sur le travail sur le club de Biora. D'accord. Donc, il n'y a pas de soucis à se faire de ce côté ? Non. On s'appelle tous les jours. On s'appelle tous les jours pour travailler. Même lui, qui est plus aussi entraîneur par rapport au pôle féminin. On se donne des billets. Si on essaie de céder, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. Et maintenant, par rapport à ta nouvelle équipe, tu as suivi un petit peu le parcours de Biora au National 3 ? Voilà. Les résultats. Les résultats. Les bonnes qui étaient, il faut l'avouer, décevants. Après, je suis allé voir, je dirais, deux, peut-être trois matchs. Mais j'avoue que je ne voulais pas trop venir. Et il y avait encore des gens qui avaient des doutes ou quoi, ou qui n'appréciaient pas que je vienne. Et on est tous basketeurs ou spectateurs. Et c'est vrai que des fois, on va être là, on va commenter un petit peu. Et je ne voulais pas qu'on dise que je vienne critiquer. Donc, j'ai évité. Et surtout, quand j'y allais, honnêtement, j'ai évité de parler. Donc, mais je suis venu les voir. La plupart des joueurs, je les connaissais. Il y en a que j'ai eu. Il y en a que j'ai eu jeune. Il y en a avec qui même j'ai joué. Donc, non, beaucoup les résultats, mais pas le contenu, le contenant. Donc, je ne peux pas juger le travail de Cyril. Et savoir, entre guillemets, qu'il y avait les joueurs à l'entraînement, ce qu'il a voulu mettre en place, comment ils ont adhéré au projet. Ou même aux choses qu'on monte sur le terrain. Il y a des fois des joueurs ou des choses qui ne passent pas. Donc, après, c'est aussi en train d'évoluer aux joueurs. Mais non, je ne peux vraiment pas dire ce qui a manqué. Moi, je dirais peut-être un peu de mémoire de ce que j'ai vu. Peut-être un peu l'effectif. Je le trouvais un petit peu short, moi, de ce que j'ai vu. Notamment, il y avait souvent 8, 9, 10. C'était un petit peu jeune, quoi. C'était pour remplir le banc. Peut-être. Peut-être ça. Mais je n'ai pas vu tous les matchs. Je n'ai pas connu au départ l'effectif qu'ils avaient de départ. Donc, difficile de juger. Sous-titrage Société Radio-Canada